... Alors, donc on va démarrer cet atelier. Alors cet atelier consiste en quoi ? Ce matin, on a vu dans les conférences finalement tout un tas de concepts autour des sols, des pratiques, des techniques. L'idée dans cet atelier, c'est de venir déjà observer le sol dans sa vraie nature. C'est-à-dire que le sol, c'est un volume, ce n'est pas une surface. Et malheureusement, on a des fois trop tendance à regarder un peu en surface. Sauf qu'en fait, si on ne le regarde pas vraiment dans un volume, c'est compliqué d'analyser les dynamiques qu'on peut avoir dans sa parcelle. Donc le profil cultural, ça a été remis au goût du jour, modernisé par Hubert Manichon et Ivan Gautrono. Et ça a été utilisé, années 80, 90 surtout, 2000, pour venir explorer le sol dans son volume. Alors, ça a plusieurs utilités, un profil cultural. Première utilité, ça permet de venir observer ce qui se passe en profondeur à quasiment plus d'un mètre. Ce qui se passe en profondeur et en surface. Venir vérifier qu'on a un bon arrancinement, donc une bonne utilisation du potentiel global du sol. On peut venir aussi estimer des réserves hydriques en fonction du taux de cailloux qu'on observe, de la texture et des successions des horizons. Et puis, on l'a vu ce matin, on a une composante qu'on a trop peu regardée, mais finalement, qu'on va pouvoir venir observer de plus en plus avec ce type d'appareillage. C'est l'activité biologique. Donc, c'est tout ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors, vu que le sol est très sec, c'est compliqué de faire un diagnostic de structure convenable. Donc, en fait, on va plutôt utiliser le profil comme un outil pédagogique aujourd'hui, plutôt que pour faire une vraie analyse en bonne et due forme. On va regarder les passages de roues, etc. Là, on est vraiment dans des conditions assez extrêmes. D'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne globalement. On va vous apprendre le test bêche tout à l'heure. Il vaut mieux faire ça dans des périodes où on est au moins au deux tiers de la capacité au champ. C'est là où on va s'exprimer la structure de votre sol de façon la plus convenable. Alors, premier élément, déjà, qu'est-ce que c'est que la fertilité d'un sol ? Vous l'avez vu ce matin, c'est de la photosynthèse. La photosynthèse se transforme en biomasse. La biomasse vient ensuite nourrir tout un ensemble d'organismes, et en particulier les vers de terre et les bactéries. Ces organismes jouent un rôle dans le fonctionnement du sol. Ils sont peut-être au cœur du fonctionnement du sol. Autour de ça, on a cette fameuse fertilité physique, c'est-à-dire la porosité. Est-ce qu'on a une bonne porosité ? Et est-ce que cette porosité permet une bonne continuité, un bon arracinement dans les bonnes conditions ? Et puis, la fertilité chimique. Donc, est-ce qu'on est sur un sol plutôt acide, plutôt basique ? Comment on peut anticiper aussi, finalement, la nutrition de la plante ? Donc, on va essayer d'observer tout ça en une demi-heure. Alors, déjà, l'historique de la parcelle. Donc, c'est une parcelle qui était en précédent blé. Il y avait eu un maïs au préalable. Et donc, on est sur une parcelle en semis directe depuis plus de dix ans. Donc, on est sur un agriculteur qui a fait ce choix depuis dix ans de travailler avec des régimes très réduits de travail de sol. On a du strip-till pour l'implantation du colza. Et puis, on va avoir pour l'implantation de toutes les céréales. C'est que du semis direct. On a semé la plateforme de couvert que vous pouvez observer autour de vous en semis direct également. On l'a fait dans des conditions assez compliquées et assez difficiles. C'est-à-dire qu'on a zéro fertilisation, zéro irrigation. Tout a été fait en direct. On a eu un été extrêmement sec. C'est-à-dire qu'entre le moment où on a semé et le moment où il a plu, il s'est passé un mois. Donc, voilà. Donc, on avait les résidus, tout ce que vous voulez. Mais c'était quand même assez compliqué. Donc, on est plutôt même satisfait de ce qu'on voit comparé au climat qu'on a eu. Et donc, là, ce qu'on va regarder, c'est un peu comment s'est enraciné ce couvert. Donc, on va commencer par le bas du profil, toujours un peu comme ça, par convention qu'on fait. On va regarder le bas. Alors, quand on va dans le fond de profil, on remarque déjà qu'on a un horizon qui est différencié. On a un horizon ici qui est plutôt ocre, avec des veines plus argileuses, des veines plus limonossableuses, beaucoup de cailloux, avec des cailloux de différentes tailles. On peut avoir des cailloux de cette taille-là, qui sont quand même assez gros, avec des grosses pierres. Et on a aussi des tout petits cailloux. Dans cet horizon, on va déjà regarder une première chose. C'est est-ce qu'on a de la racine vivante et est-ce qu'on en a à profusion ? Donc, si on descend dans ce profil, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de racines. Vous les voyez ici. D'ailleurs, elles longent les cailloux. Le caillou fait la structure. C'est-à-dire que le caillou vient apporter des zones d'hétérogénéité, des fracturations. C'est très compliqué de tasser très fort un sol avec des cailloux. Normalement, un sol caillouteux, il va naturellement avoir une moindre résistance et la racine pourra pénétrer. Donc, si on regarde dans le fond, on a de la racine vivante. La racine vivante, c'est une racine blanche, turgescente, active, avec des poils racinaires. Donc ici, c'est vraiment le cas. Donc, ça veut dire qu'on a notre racine du sorgho qui est ici et de sans doute quelques mauvaises herbes. Ça descend jusqu'en bas. Donc, on est sur plus d'un mètre. Voilà. Donc, on a de la racine qui descend à plus d'un mètre. Cette racine, elle est quand même à profusion et en nombre. Donc, pas de problème sur cet horizon-là. On est sur un horizon qui est intéressant parce qu'il est frais. Alors, on est très sec jusqu'à 50-60 cm. Et puis après, on est un peu plus frais. Donc, c'est quand même malgré tout intéressant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la racine arrive à descendre convenablement en profondeur, elle va pouvoir puiser de l'eau. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait. Une racine de plante, c'est comme une racine d'arbre. L'arbre, qu'est-ce qu'il fait ? Il a les racines de surface pour se nourrir et les racines de profondeur pour aller puiser de l'eau. La plante, c'est un peu ce qu'elle va faire aussi. Donc, il faut qu'elle ait cette capacité à aller rapidement, aller en profondeur pour pouvoir... Ici, on voit que c'est humide. Donc, il y a quand même une réserve hydrique qui est en bas, qui reste un peu plus longtemps que ce qu'on peut avoir sur les horizons de surface. Donc, ça, c'est déjà un premier fait intéressant. Le fait qu'on ait cette couleur rouge comme ça, c'est lié au fer, c'est lié aussi au fait qu'on a de l'oxygénation. Donc, c'est quand même une indication qui dit qu'on a de l'oxygène qui pénètre jusqu'en bas du profil. Donc, globalement, là déjà, sur 1,10 m de profil de sol, on a cette dynamique-là, on est bon. Ensuite, on a un autre horizon, ici, qui est un horizon qui n'a jamais été touché par l'homme, qui est d'une couleur différente. Donc, il est un peu plus compact aussi. On a toujours ces cailloux. On voit qu'on a profusion de racines et on a des phénomènes assez intéressants. Alors, je vais voir si je vous les retrouve parce que je l'ai pris tout à l'heure. Bon, on va voir ça. Donc, en gros, voilà, vous avez énormément, énormément de ce type d'architecture racinaire. Vous en avez quasiment tous les 5 cm. Donc, cette architecture racinaire, c'est tout simplement des racines qui ont suivi les galeries de vers de terre. Vous voyez ? Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est-à-dire qu'on a la plante qui vient masser un ensemble de racines, qui va suivre les galeries de vers de terre. Donc, ce sont des galeries de vers de terre anessiques qui sont verticales et qui vont leur permettre d'aller très vite en profondeur dans le sol, mais aussi de s'alimenter différemment. On l'a vu ce matin, un vers de terre, il n'a pas juste un effet mécanique sur le sol. Il a un effet chimique. C'est-à-dire que comme il transporte avec lui énormément de micro-organismes, c'est un intestin rampant, le vers de terre va permettre une meilleure minéralisation et on aura plus d'éléments nutritifs assimilables dans les galeries de racines et dans les turicules de racines. Donc, c'est aussi un lieu privilégié pour la plante pour venir s'alimenter, se nourrir. Et on a énormément de ce type de racines-là. Alors, on a eu la chance de voir un vers de terre tout à l'heure. Je ne sais pas si on aura la chance de le voir cette fois-ci parce que c'est très, très sec. Donc, ils sont tous en diapose. Alors, on a des choses assez intéressantes aussi. Bon, là, c'est difficile à voir. Donc, on a déjà, quand on sort des agrégats comme ça, on a beaucoup de perforations. Donc, on voit que l'activité biologique est bien présente. Et puis, on a des espaces comme ça avec des zones creuses dans lesquelles les racines viennent se masser. Donc, ça, c'est assez intéressant. Vous avez ici, ça, je suis venu récupérer tout à l'heure, on a pas mal de ces choses-là. C'est-à-dire qu'on a vraiment la racine qui descend dans la galerie de vers de terre. On voit que la galerie de vers de terre est plus sombre que le sol environnant. Donc, ça, c'est l'aspect enfouissement des matières organiques par le vers de terre. Donc, ici, ce qui est intéressant quand même, déjà, dans un premier temps, c'est d'observer qu'on a une marbrure de ce type d'architecture racinaire. Donc, pas mal de galeries de vers de terre. On a un enracinement qui est très profond. On voit qu'en profondeur, on a quand même un peu plus de réserve hydrique. Pour le coup, on a un sol qui fonctionne bien sur ces parties-là. Forcément, la partie qui a été touchée par l'homme historiquement, l'ancien horizon labouré ici, qui n'est plus touché aujourd'hui, sauf par le chiselle de temps en temps. Et puis après, ici, l'horizon très organique dans lequel vient se masser le mulch. Et donc, on a semé avec un semoir à dents, pas de doigts. Et donc, on a eu quand même un mélange des horizons ici, mais très léger sur 5 cm. Pour moi, ce n'est pas du travail du sol. C'est une sorte de mulchage. On vient mixer la matière organique. Ça qui est presque un horizon organique très intéressant en surface est mulché. Un fait important, quand vous commencez à remonter votre analyse de profil, moi, je considère qu'un sol qui fonctionne bien, c'est un sol qui a une bonne verticalité. C'est-à-dire qu'on a une communication entre la surface et la profondeur. Donc, c'est intéressant de voir si les racines vont jusqu'en bas. Bonne verticalité. Si on a des galeries de verre de terre, bonne verticalité. On a déjà deux indicateurs que c'est le cas. Et puis, on va voir si on a des bons échanges aussi dans cet espace-là. Alors, on va commencer à observer cette zone-là. Et ce qu'on observe quand on vient casser ici cette zone, on observe que c'est assez fracturé. On a une masse de racines très importante. C'est normal, on est dans une interface assez organique. On a un sol qui est plus riche en humus tout simplement parce que c'est l'ancien horizon qui a été travaillé, élaboré. Donc, on a eu ce mélange de matière. C'est pour ça que c'est un peu plus sombre aussi. Et on va observer quand même quelque chose. C'est que si on dégage ce mulch-là, voilà, on a cet ancien horizon là. Et ça fait, ça s'observait un peu mieux tout à l'heure. Ça faisait un peu un lento, mais à certains endroits, on voit que c'est quand même bien fracturé. Donc, tout à l'heure, là, j'ai sorti ici, je pourrais vous le refaire. Ça faisait une sorte de bloc. Donc, c'est souvent des phénomènes qu'on peut constater, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrête de travailler le sol, on peut constater une certaine prise en masse dans l'ancien horizon là-bouré. Mais après, on a l'activité biologique qui doit prendre le relais. Et donc ici, quand on regarde l'aspect, on voit que ça a quand même bien pris le relais. C'est-à-dire qu'on a une masse de racines très importante. On a beaucoup de matière organique. On a des résidus qui sont plus ou moins enfouis. Donc, on a une certaine stabilité de cette activité biologique qui vient mettre en équilibre ce milieu, cette interface. Voilà. Et même quand on descend, ça continue. On a quand même, voilà, de la racine qui pénètre. On n'a pas forcément de grosse résistance. Donc, première conclusion. On est sur un sol qui fonctionne bien. Pour la texture et puis les cailloux, la pierrosité, etc. qu'on a et le milieu qu'on a, on est sur un sol qui marche bien. On a une bonne connexion entre la surface et la profondeur. On a constaté beaucoup de galeries de racines, de galeries de verts de terre dans lesquelles les racines pénètrent. On constate qu'on a ce qu'on vient rechercher en semis direct, c'est-à-dire vraiment cet horizon organique, très riche en matière organique, avec, si vous voyez ici, vous avez sur les pailles des mycéliums qui commencent à dégrader la matière. Alors, on voit que ce n'est pas forcément ultra rapide non plus puisqu'on constate qu'on a encore des fois des rafles de maïs alors que c'était la culture qu'il y avait il y a deux ans. Mais, globalement, on a un équilibre qui vient se mettre en route. Donc, moi, ce que j'en conclue quand même quand je vois ça, c'est que ce sol typique de la plaine de Lyon est assez propice au semis direct. Beaucoup de cailloux, c'est très compliqué de faire vraiment beaucoup prendre en masse ce sol-là. Malgré le fait qu'on n'ait plus mis un outil, on a quand même une très bonne verticalité. Bon, en plus, ça a un autre intérêt de faire du semis direct dans ce type de sol-là, c'est que quand vous voyez la quantité de cailloux, je peux vous dire que l'usure des outils, c'est très important. Et donc, malgré tout, ça a un intérêt économique et un intérêt en matière de diminution du gasoil et de l'usure des pièces qui coûtent aussi. On est en train d'essayer de faire des économies d'énergie. C'est quand même très intéressant de pouvoir constater ça. Bon, j'ai déjà fait plusieurs profits dans la plaine de Lyon. On est sur des choses assez similaires. Alors, la question qui peut se poser, c'est où est-ce qu'on en est en termes de transition ? On est sur un sol, ça fait plus de 10 ans en semis direct. Alors, c'est systématiquement découvert. Il y a vraiment une bonne gestion qui est faite au global. Ceci dit, en 10 ans, on a monté d'un point en termes de matière organique avec découvert, des bonnes pratiques, restitution des pailles, etc. Il y a beaucoup aussi de céréales et de maïs, donc quand même, ça apporte. Une des plantes qui apporte le plus de matière sèche à l'hectare, c'est le maïs grain. Je veux dire, un maïs grain, vous n'arriverez jamais à être aussi bon que ça. Vous faites 120 quintaux de maïs. Vous avez une quantité de biomasse absolument phénoménale qui est restituée. Vous reprenez juste le grain. Donc ça, c'est intéressant. Après, moi, je me pose toujours cette question-là. C'est qu'à un moment donné, là, on était en dessous de 2 points. On est remonté quasiment à 3 points de matière organique. Ça a mis 10 ans. Alors, on commence à être dans un sol qui fonctionne aujourd'hui. On a assez de matière organique. Mais je me pose toujours la question du type qui est à 1% de matière organique. Moi, je vois des sols, les sols qui ne fonctionnent pas, c'est en dessous de 2,8 de matière organique. Je vois rarement des sols qui fonctionnent, quelle que soit la texture ou tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'en gros, la matière organique, c'est votre stock de carbone dans lequel on va pouvoir taper. C'est la résilience de votre sol. En dessous de 2,8, la dynamique biologique d'un sol est toujours très compliquée. Donc à un moment, il faut se poser la question de la stratégie. C'est-à-dire que quand je veux me mettre en transition vers cette agriculture du carbone, certes, je peux dire je vais partir en semi-direct et faire des couverts. Mais si je pars avec 1% de matière organique, je peux me retrouver dans des situations à problème qui peuvent nécessiter de passer un coup de chiselle de temps en temps. ou de faire du strip-team, des choses comme ça. Jusqu'au jour où j'atteins quand même ce niveau de matière organique. Mais si ça doit me prendre 20 ans, c'est quand même dommage. C'est pour ça que ce matin, quand même, on a vu des techniques d'apport massif d'intrants, notamment du bois broyé. Et très sincèrement, si vous mettez du bois broyé en surface, il n'y a aucune raison que ça vous fasse des fins d'azote. Aucune. Si vous mettez 5 cm de bois broyé et que vous l'enfouissez, là, vous allez avoir de la fin d'azote. Il y a tellement de carbone dans votre matière qu'il va falloir l'azote pour pouvoir le métaboliser. Si vous le laissez en surface, ça va faire son train. Vous voyez les rafles de maïs, qui peuvent être encore là à certains endroits, je n'en ai pas retrouvés là, mais j'en ai vu tout à l'heure. Bon, elles font leur train. Elles vont se dégrader tranquillement en fonction de l'activité biologique, de la pluviose, de la température, etc. Mais c'est de l'énergie qui a été mise en surface, qui va être digérée et qui va fabriquer de l'humus. Donc à un moment, si on veut accélérer le temps, si on va aller plus vite, si on va être dans une stratégie de transition plus rapide, il va falloir nourrir différemment le sol. Et ça, c'est avec la dynamique des lombriques qu'on va pouvoir s'intégrer. Je pense que François l'a bien dit ce matin, grosso modo, votre lombrique, vous allez lui laisser une année sans travailler le sol pour pouvoir se remettre. Vous allez faire un bon couvert et l'année suivante, vous balancez votre BRF, votre bois broyé et vous commencez à rentrer dans une dynamique positive. Moi, je pense que ça fait partie des stratégies gagnantes. La question qu'on peut se poser, c'est que quand on a 200 hectares, travailler avec du bois broyé, c'est compliqué. Donc là, moi, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. On essaie d'y travailler avec des collectivités. On essaie d'y travailler sur des systèmes un peu plus globaux. Voilà, des sites de compostage où on pourrait récupérer directement les déchets verts, etc. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut que ça se traite. Mais aujourd'hui, on n'a pas forcément le sourcing pour pouvoir faire ça massivement et à bas coût. Mais c'est quand même vers là qu'il faudrait tendre à un moment donné. Donc voilà un peu pour la composante biologique. La composante, voilà, est-ce qu'on a l'oxygène qui circule bien ? Est-ce qu'on a l'eau qui circule bien ? Sans doute. Après, on n'a tellement pas d'eau que c'est le facteur limitant dans ce type de sol-là. Sinon, globalement, tout est OK pour moi. On va venir regarder ce qui se passe en termes de statut acido-basique. Donc ça, c'est de l'acide chlorhydrique. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer si je le mets sur le sol ? On est dans un milieu plutôt acide, plutôt calcaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous n'en pensez rien ? Faites une hypothèse. Vous ne perdez rien, vous ne gagnez rien de toute façon. Hop ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Plutôt acide, même bien acide. C'est-à-dire qu'en gros, quand on en est là, c'est-à-dire que ça bulle vraiment un tout petit peu, c'est très faiblard, on n'a quasiment plus de calcaire actif dans ce sol. Donc, un sol qui n'a plus de calcaire actif, ça veut dire qu'il y a deux solutions. Ça, c'est ce que je vous conseille, vous, quand vous allez vouloir analyser votre propre sol. Vous faites une analyse, et si vous voulez savoir si vous êtes bon au niveau du statut acido-basique, vous allez regarder deux paramètres. Bon, un, le pH, mais attention, le pH peut varier d'un point dans une année. Donc, si vous faites votre analyse et que vous êtes à pH 5,5, est-ce que c'est votre moyenne, votre plancher, votre plafond ? Vous ne pouvez pas bien savoir. Par contre, vous allez coupler cette observation du pH avec le taux de saturation de votre capacité d'échange cationique, votre CEC. C'est ça qui est un peu le juge de P. Si votre CEC est désaturé, en dessous de 70, 60 %, c'est-à-dire que vous avez des protons H+, qui garnissent cette CEC à 30, 40, 50 %, vous êtes en décarbonatation avancée, vous n'avez plus assez de calcium dans le sol, et vous allez vers des vrais problèmes en matière de statut acido-basique qui vont rendre dysfonctionnelle l'alimentation de votre plante. Donc là, il faut agir. Alors, moi, je préfère les produits crus, comme les carbonates, broyés fins, que d'utiliser de la chauvive, des produits cuits, parce que c'est trop agressif. Maintenant, si vous êtes avec des pH vraiment bas et une CEC vraiment désaturée, à un moment donné, vous êtes malade. Donc en gros, il faut agir. Et peut-être que la chauvive, là pour le coup, ça peut être intéressant. Donc voilà. De toute façon, il vaut mieux agir que subir. Donc quand vous faites une analyse et que vous êtes à pH 5,5 et une CEC à 80%, déjà, il faut être plutôt en choulage d'entretien ou travailler avec du bois broyé. Le bois broyé, c'est un pH autour de 7,7,5. Donc en fait, quand vous apportez du bois broyé, vous apportez quelque chose qui basifie. Donc ça joue un rôle aussi dans l'apport en calcium. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, ce qui est intéressant dans le choulage, ce n'est pas une histoire d'acidité, ça va être aussi la capacité à venir refournir votre sol en calcium. Il faut vous rappeler qu'en fait, toutes vos parois cellulaires, il y a du calcium dedans. Donc si vous êtes déficitaire en calcium dans votre sol, eh bien, vous allez avoir des problèmes. C'est-à-dire que vous allez avoir un problème de pousse, tout simplement, parce que c'est un élément essentiel pour votre plante. Donc le choulage, c'est l'acidité peut-être, mais c'est surtout venir faire de l'amendement calciique, ramener du calcaire dans le sol. Et après, évidemment, si vous avez un pH qui est vraiment trop bas, là, il faut le rééquilibrer. Sinon, vous allez avoir une catégorie de micro-organismes qui ne va pas marcher. Rappelez-vous l'ensilage, j'acidifie, donc j'ai un arrêt complet des processus vivants, je garde ma matière, et après, je peux le distribuer quand je veux à mes vaches, mais c'est un processus qui ne marche que parce que j'ai acidifié le milieu. Donc le sol, c'est pareil. S'il est trop acide, il y a tout un tas de paramètres biologiques qui s'éteignent, notamment toutes les bactéries cellulositiques qui mangent cette cellulose. En dessous de pH 6, elles commencent déjà à avoir des problèmes. Donc à un moment donné, il faut traiter cette question. Donc voilà à peu près pour le profil. Je vais laisser Camille continuer sur le test bêche qui est finalement un dérivé du profil cultural. C'est-à-dire que le profil cultural, vous n'allez pas mettre un coup de tracto dans toutes vos parcelles tous les quatre matins. Donc les agriculteurs ont demandé d'avoir une technique plus appropriée. Et cette technique plus appropriée, ça a été le test bêche qui a été co-développé, notamment par l'ISAR à Lyon. Donc Jean-François est à côté, il vous fera une démo tout à l'heure, pas de test bêche, mais il vous parlera des organismes du sol. Donc je laisse Camille vous expliquer comment ça marche et à quoi ça sert. Merci. On a un outil ici qui s'appelle le pénétromètre. Qui va permettre, grâce à un cadran avec une aiguille, d'évaluer le niveau de résistance de votre sol. L'idée c'est d'enfoncer cette aiguille dans le sol et de sentir et de voir aussi grâce au cadran les différentes zones de résistance qui vont être soit des semelles de travail, des semelles de labours ou alors des zones plus compactées qui pourraient mettre la puce à l'oreille sur un dysfonctionnement. Du coup, on parle aussi du test 3D. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Profil 3D. Profil 3D. A l'aide d'un télescopique. A l'aide d'un télescopique, on va venir sortir un échantillon de sol avec les dents du télescopique. C'est un outil qui est intéressant, qui permet d'être un compromis entre le profil et le test bêche. Mais au moins le test bêche, tout le monde peut avoir une bêche dans son coffre, dans son tracteur. Et c'est assez simple, en 15-20 minutes, de faire un diagnostic. Alors en l'occurrence, le test bêche se décompose en 3 phases. Une première phase, où il va s'agir de sortir un bloc de terre du sol de manière assez propre pour que ce bloc de terre ne soit pas perturbé par l'intervention mécanique de la bêche. Du coup, l'idée, ça va être de sortir un premier bloc de terre qu'on ne va pas utiliser, qui va être sacrifié, mais qui va permettre déjà, par la suite, de découper un bloc de terre qu'on va garder et qu'on va pouvoir sortir dans le trou qu'on aura pratiqué. La seconde phase du test bêche, c'est d'observer la tenue du bloc de terre sur la bêche. Donc là, il faut prévoir une bâche, mais pour la suite. Mais l'idée, c'est de voir comment le bloc de terre se comporte sur la bêche, de faire les premières observations en termes de prospection racinaire, éventuellement des changements de couleurs ou des choses comme ça sur le fond du bloc. Troisième étape, ça va être de décomposer le bloc en différentes mottes. C'est assez un peu évoqué, mais dans le sol, vous avez trois grands types de mottes qui structurent un sol, du plus organique au plus compacté. Donc les mottes qu'on appelle organiques, ce sont des mottes gamma. C'est des mottes qui ont été travaillées par les organismes du sol, qui ont été bioturbées par les vers de terre et qui ont un aspect très grumleux. Donc l'idée, c'est de sortir ces mottes quand on éclate le bloc de terre, on isole ces mottes. On isole également les mottes delta. Je ne sais pas si tu peux montrer peut-être. Voilà. Donc là, on a typiquement, ça c'est du gamma. C'est très ouvert. Assez friable. Assez friable. C'est très hétérogène. Et ça, il n'y a que l'activité biologique qui vous le permet. Voilà. Deuxième type de mode, c'est les modes delta. Donc delta, ça fait penser, le symbole delta fait penser à des arrêts, à des plans rectilignes. Et effectivement, les modes delta vont avoir des plans de fracture très droits, très saillants. Et dans cette catégorie de mode delta, vous avez deux types de modes delta. Les modes delta au sens strict, qui sont des modes très compactés où il n'y a pas de vie biologique, il n'y a pas de pénétration biologique. Et puis les modes delta B, qui elles, ont un aspect compacté, mais ont également, présentent également des ports, des nombreux ports, qui peuvent être des ports d'organismes du sol, des verres de terre, des racines. Et ici, on serait plutôt dans ce type de mode, de structure delta A0, delta B, qu'on appelait avant delta 0. Donc là, alors vous avez, c'est du frère ce que tu sais, alors il y a deux types de delta B, il y a delta B1 et B2, c'est-à-dire que B2, c'est quand on a beaucoup d'activité biologique, B1, c'est on commence à en avoir, mais c'est quand même encore compact. Mais vous voyez ici, par exemple, dans cette mode, est-ce que vous vous rendez compte la quantité de perforation due à l'activité biologique ? Et regardez la marbrure avec les racines qu'on a. Donc c'est une mode que j'ai prise ici. Donc c'est assez intéressant de voir que dans cet horizon qui n'a pas du tout été travaillé, c'est complètement marbré par les racines. Et donc quand on vient casser, on peut avoir un peu cet aspect, vous voyez, de la résistance et cet aspect un peu surface plane, mais les racines pénètrent et on a des infractuosités. Et donc le delta B a été finalement inventé pour dire, certes, on peut observer une certaine compaction, mais la vie passe. Et c'est toujours comme ça qu'il faut le voir, c'est-à-dire que moi j'ai toujours été étonné quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au semi-direct il y a peut-être il y a 8 ans, 7-8 ans, je voyais des fois des situations compactes en me disant mais c'est impossible que quelque chose pousse là-dedans et puis au final la culture se comportait pas trop mal. Et c'est là où il faut avoir une certaine, on va dire, un certain sang-froid dans ces techniques-là, c'est qu'il faut savoir appréhender si l'activité biologique permet de bien prendre le relais et malgré une certaine compaction de pouvoir laisser la plante s'épanouir avec ses racines et se nourrir et s'alimenter convenablement. Et ça c'est quelque chose et qu'il faut absolument un peu maîtriser déjà pour être sûr de ses choix techniques et puis pour pouvoir avancer dans ce type de pratique-là parce qu'on change un peu les règles. Voilà, quand j'ai fait ma reprise de mon labour et mon combiné, j'ai un sol qui est extrêmement poreux donc on n'a pas du tout la même relation à la structure de sol quand on passe sur ce type de sol-là où on arrête de travailler on travaille à peine sur 5 cm voilà, où on ne travaille plus du tout. Vas-y, je te laisse continuer. Et donc pour terminer sur le test bêche, l'idée ça va être de répartir son bloc en mode élémentaire selon les 3 types dont je vous ai parlé voire 4 types si vous avez l'expertise suffisante pour distinguer les B1 et Delta B1 et Delta B2 mais ça va permettre cette répartition des modes va permettre d'évaluer le niveau de compaction des sols et d'établir un diagnostic qui pourra être transposable d'une parcelle à l'autre. Donc si vous voulez plus d'informations le test bêche il a été formalisé par des personnes de l'Isara Vous le trouvez sur le site profilcultural.fr Tout simplement. Voilà, donc ça peut permettre d'avoir les abacs pour dire mon sol est assez ou pas et avec quel niveau de compaction en fonction de la répartition de ces modes et de la présence de terres fines la présence de galeries de verre de terre ou des choses comme ça. Et puis ça c'est un diagnostic essentiellement physique concernant la structure du sol mais malgré tout on peut quand même avoir quelques observations d'un point de vue biologique sur ce sol on peut si on a suffisamment de verre de terre évaluer le nombre de verre de terre par bêcher ça peut être un bon indicateur aussi de l'état de santé biologique des premiers centimètres de sol des 30 premiers centimètres de sol. Et c'est d'autant plus important si vous voulez passer en suivi direct comme ça vous pouvez faire des check-up réguliers et vous le faites vous-même. Vous n'avez pas besoin si vous êtes agriculteur d'aller toujours chercher un conseiller vous devenez autonome dans l'estimation de votre structure de sol est-ce que ça marche est-ce que ça marche pas et petit à petit vous avez cette capacité à pouvoir prendre des décisions avec le plus d'assurance possible parce qu'en fait souvent on peut se retrouver un peu en porte-à-faux donc là le fait d'observer vous permet de vous faire la main moi je considère qu'il faut faire une quinzaine de tests bêches en bien maîtriser et puis de commencer à faire des différences faites ça sur tous vos parcellaires si vous avez 100 hectares vous avez forcément 2, 3, 4 unités de parcellaires ça vous permet de vous faire la main voir les différences et c'est intéressant et c'est d'autant plus intéressant si vous avez des zones d'hétérogénéité tiens je sais pas je pense que c'est pas un problème d'éléments nutritifs ou de blocage j'ai des problèmes de pouces sur une parcelle vous faites un test bêche vous voyez de suite si c'est un problème de structure ou pas vous faites vous voilà est-ce que vous avez des questions ? moi sur les modes delta B au delà de la du fait que des cultures arrivent à passer la question que je me posais c'est sur la rapidité par exemple sur un couvert qui est un couvert court nous il s'en faisait pas mal par chez nous je pense que ça peut créer un frein alors après sur un blé il reste il monte en terre à la limite on s'en fiche mais sur quelque chose qu'on veut faire pousser en deux mois ça peut quand même un peu gêner la prospection et le développement ça c'est sûr qu'on peut avoir un certain nombre de problématiques ça dépend en fait où vous en êtes c'est à dire que on en parlait tout à l'heure je vous l'ai dit là aussi c'est à dire qu'en dessous de 2-8% de matière organique en fait j'ai pas assez de gaz enfin j'ai pas assez d'énergie dans mon sol pour pouvoir me permettre d'avoir une bonne structure me permettre d'avoir une bonne reprise etc donc ça c'est souvent quand on est trop faible en matière organique donc on va être autour de 1,5 1,4 on commence à mettre les couverts on commence à rentrer dans la bonne dynamique mais on n'a pas la stabilité structure on n'a pas la structure on n'a pas l'activité biologique donc là moi dans ces moments là il faut rester assez pragmatique c'est à dire que si vraiment vous avez une structure à problème un sol très limoneux qui prenne en masse ou on va avoir un problème vraiment d'échange gazeux et d'infiltration de l'eau et compagnie peut-être qu'un travail très superficiel peut être intéressant après vous avez aussi d'autres solutions par exemple là typiquement sur cette plateforme de couverts si c'était à refaire je doublerais la densité de semis à un moment donné les précaux qu'on vous fait sur les couverts on vous les fait parce qu'on a trouvé l'optimum économique c'est à dire que les semenciers ils savent que les couverts sont chers ils ne peuvent pas non plus vous dire ça va vous coûter 130 balles à l'hectare toutes les 5 minutes donc en gros on a des doses qui sont optimisées aussi économiquement mais très sincèrement là on aurait mis 30 unités d'azote sur ces couverts là on aurait doublé la densité de semis on aurait une beaucoup plus grosse biomasse et derrière le service agronomique aurait été différent donc je pense qu'aussi on peut anticiper sur la difficulté d'un couvert à se développer en augmentant la densité de semis déjà ça c'est un biais ou en soignant le couvert en mettant 30 unités d'azote souffré par exemple là on va avoir un démarrage un peu intéressant alors pas au semis c'est à dire si vous avez une pluie 6-8 jours après le semis vous pouvez le faire mais nous par exemple dans notre cas il n'a pas plu ça a mis un mois il aurait fallu positionner ça au moment où les pluies arrivaient parce que là on sait qu'on aurait une bonne valorisation de l'azote et ça aurait été intéressant voire on aurait mis lors de la seconde pluie enfin on n'en est que de toute façon on n'a pas mais voilà un peu les stratégies qu'on peut adopter ce qui est important c'est quand tu fais ton diagnostic déjà tu évalues si tu as eu une reprise ou pas de l'activité biologique fais le test bêche dans des périodes où normalement tes vers de terre sont actifs c'est à dire que tu as de l'humidité il fait chaud si tu fais 5 tests bêche et que tu ne sors jamais que 2 ou 3 vers de terre et des petits et pas adultes les adultes ils ont l'anneau vous savez c'est que là tu es à un niveau d'activité biologique très bas donc il faut travailler tes couverts tu vas peut-être devoir compenser un peu avec du travail du sol mais il ne faut pas que ça dure plus d'un ou deux ou alors tu fais de la surdose tu fertilises un peu les couverts au final entre dépenser du fuel ateler l'outil dépenser du fuel ou mettre un coût dépendeur mettre 30 unités bon an mal an voilà donc c'est un peu ça qu'il faut réfléchir je pense pour avoir des stratégies un peu gagnantes voilà un peu ma réponse à la question mais ce qui est sûr c'est qu'il faut travailler à fond avec les couverts effectivement qu'est-ce que c'est l'interculture courte pour toi c'est coton là je ne sais même pas si là c'est plutôt des stratégies où il faut quasiment semer c'est aucune la moissonneuse où il faut décemer avant où semer avant voilà il faut oublier à la limite est-ce que tu as vraiment oui tu la sèmes quand ton ange 15 octobre 10-15 octobre il faut quand même qu'il y ait un peu de verre là c'est du trèfle ou des machins comme ça semé en mars-avril qui ensuite sortent doivent sortir alors après c'est toujours pareil avec le sec qu'on a je ne suis même pas sûr qu'on aurait eu grand chose en fait la clé c'est aussi de revoir la rotation mais alors regarde par exemple ces sorgots là ça franchement je pense qu'il faut mettre de la plante en C4 là il y a deux trucs dans les couverts qui sont sortis c'est la veste et le sorgot un peu le tourne-sol donc il y a les mélanges de couverts à bien calibrer aussi et ça je pense qu'on n'a pas été assez bon sur le calibrage des bons mélanges de la plante en C4 pour moi c'est obligatoire parce qu'en fait elle continue à fixer à faire de la biomasse la nuit quand il fait frais et qu'il y a de l'humidité donc en fait elle continue à faire de la biomasse à l'estomac ouvert la nuit alors que le jour elle ne les a pas ouverts donc le jour elle ne fait rien parce qu'il fait trop chaud c'est la nuit mais comme elle est en C4 et qu'elle continue à faire de la biomasse la nuit c'est intéressant toutes les plantes en C3 que vous voyez là c'est la merde les segges et les machins ça ne vaut rien du tout donc en fait à un moment donné il faut quand même constater c'est qu'il faut prendre les bons couverts pour le coup du sorgho avec peut-être une veste velue un truc comme ça ça pourrait permettre de faire assez de masse tu fous 30 unités d'azote là-dessus tu surdoses un peu la densité de semis je pense que tu as un moyen de bien réussir ton couvert là pour le coup ça peut fonctionner sans forcément faire la stratégie de faire de la double culture avec un semis dans la série A tu vois mais il faut viser le maximum de biomasse moi j'ai coutume de dire si le couvert il ne fait pas 2 tonnes et demi 3 tonnes et c'est dur à faire en été sans eau après bon dans des conditions comme chez nous si ça en fait 2 tonnes on sera content mais si on commence à taper sur d'une tonne ou moins d'une tonne comme on a sur certains ici ça ne vaut rien autant rien faire autant laisser les chômes donc c'est ça qu'il faut bien calibrer et pour le coup les sorgho pour moi c'est bien les maïs c'est moins bon les maïs biomasse soi-disant c'était bien mais en fait la somme de température ça leur met tout dans la gueule ils épillent et puis c'est fini alors que le sorgho il tient mieux donc c'est le voilà il faut beaucoup travailler je pense que les c'est pour ça qu'on a mis en place cette plateforme qu'on commence nous aussi à faire beaucoup de liens avec les semenciers c'est parce que je pense que c'est une des clés il faut retravailler la génétique pour s'adapter de façon beaucoup plus précise aux différents milieux qu'on est on ne peut pas avoir un couvert pour tout Ronalp en fait on va avoir un couvert pour la plaine de Lyon un couvert pour on va avoir des choses différentes vous allez vous allez dans la plaine de Lain où c'est des sols calcaires beaucoup plus limoneux ici vous venez c'est des sols plutôt acides cailloutes enfin je veux dire ça n'a rien à voir on ne peut pas utiliser les mêmes couverts pourtant on est à vol d'oiseau on n'a rien du tout donc c'est vraiment ça je pense qu'il faut bosser au max si vous avez d'autres questions oui comment on peut avoir une idée de l'activité biologique microbiologique en fait je pense qu'il suffit de regarder le ver de terre c'est à dire que si vous avez beaucoup de ver de terre vous avez forcément de l'activité microbiologique élevée mais avant qu'on arrive au stade il peut y avoir des ver de terre ça ne sert à rien d'avoir que de l'activité microbiologique c'est ce qu'on fait depuis des lustres c'est à dire qu'on travaille sur de la minéralisation c'est à dire si vous regardez l'effet sur les micro-organismes du sol dans la bourre par exemple ça va diluer parce qu'en fait ça dilue la matière organique et le micro-organisme suit la matière organique ce qui n'est pas un souci on va dire que c'est une agriculture de la minéralisation alors ça peut être intéressant on l'a fait pendant des années maintenant quand on veut réussir à travailler sur de la biologie sur des gammes d'organismes beaucoup plus complets avec des chaînes alimentaires beaucoup plus allongées qui vont rendre beaucoup plus de services le ver de terre pour moi c'est le meilleur bio-indicateur et ça ne sert à rien de faire des analyses à 500 balles pour savoir si vous avez la catégorie de micro-organismes machin voilà c'est intéressant dans un programme de recherche d'ailleurs ça a été fait par l'INRA de Dijon qui a démontré quand même que finalement ce que je vous raconte là aujourd'hui ils l'ont vu au niveau microbiologique avec des communautés microbiennes qui changent en fonction des régimes de travail de sol la gestion des matières organiques etc mais je pense que pour un praticien savoir observer et comprendre le ver de terre c'est quelque chose qui est essentiel voilà et puis ça autonomise aussi c'est à dire que c'est des choses qui sont observables on n'a pas besoin d'un labo mobile pour pouvoir le faire voilà de l'acide chlorhydrique observer les verres de terre une bêche de temps en temps un coup de télescope et puis c'est bon quoi et vos analyses de sol vous prenez la matière organique votre CEC le pH le calcaire actif et puis et puis c'est bon on roule vous avez ce qu'il faut pour pouvoir gérer vos sols convenablement en non travail du sol parce que tu penses qu'il y a une hétérogénité qui se fait beaucoup plus au niveau des couches superfiles comment on fait du coup par rapport au pH ou à la CEC où est-ce qu'on fait nos mesures après ça dépend je pense que si vous commencez à être en transition semi-directe le mieux c'est de le faire dans le même horizon que d'habitude et après si vous êtes vraiment vraiment avancé c'est à dire que vous avez une vraie différenciation comme on peut observer ici ce qui est intéressant c'est d'en faire une ici et une ici ça vous en fait deux ça vous permet de voir la différenciation des deux après je vais vous dire de toute façon par exemple si on parle du carbonate quand vous êtes sur des systèmes en semi-directe vous n'allez pas enfouir votre carbonate alors que vous en aurez besoin c'est l'activité biologique et le ver de terre qui doit vous le faire donc en gros tout ça est très constitutif de votre activité biologique la dispersion des produits que vous allez appliquer en surface donc c'est là où en fait il faut toujours il faut essayer de traiter l'ensemble du système en même temps il faut toujours faire les choses en même temps votre analyse vous la faites ici et puis vous voyez bien le mieux c'est d'en faire deux quand vous êtes en semi-directe mais bon après si vous avez fait des bonnes économies vous pouvez en payer deux ça vous coûte 200 euros à la place de 100 vous avez d'autres questions ? oui est-ce qu'on pratique aux pratiques un pénétromètre ça se trouve où ? ça s'achète comment elle s'appelle cette société ? SDEC SDEC voilà voilà et là il fait un mètre peut-être ? c'est suffisant ? tous les 10 cm vous avez un mètre ? oui c'est suffisant on va sur un mètre alors moi j'ai un autre outil qu'on n'a pas là mais que vous pouvez peut-être voir chez les exposants là-bas je crois que chez Oxyanil non c'est la tarière la tarière ça permet effectivement de descendre assez profondément à environ un mètre à bon mètre et puis de voir quels les différents horizons qui vont se succéder d'évaluer la texture de chaque horizon l'hydromorphie qu'il peut y avoir également voilà après c'est assez perturbant la tarière on vient chambouler un peu la structure du sol l'organisation donc c'est pas un très bon outil de diagnostic pour la biologie du sol à la structure ça sera pas la structure et puis la biologie pas forcément on verra plus les galeries par exemple qui ont été écrasées dans la tarière mais c'est un autre outil qu'on peut utiliser qui permet d'aller assez profondément sans avoir à creuser avec une mini paie voilà ça fait aussi ça vous permet d'estimer votre réserve hydrique la tarière là on l'a pas fait mais en fait on pourrait estimer la réserve hydrique de chaque horizon voilà là on doit être là si vous retirez les cailloux on est sur une texture qui est pas dégueulasse en matière de réserve hydrique mais en fait il y a tellement de cailloux qu'au final on va descendre en dessous des 100 mm ce qui est pas ce qui est moins bon que si on avait par exemple que 10% de cailloux mais là on est sur du 30% de cailloux donc ça fait une réserve hydrique qui est moindre et donc avec la tarière vous pouvez descendre et vous voyez la succession des textures de sol parce qu'ici la texture est différente d'ici et donc ça permet d'estimer la capacité de rétention c'est une utilité de la tarière qui est intéressante voilà vous avez d'autres questions oui ah mais c'est bien il faut poser des questions l'effet des champignons dans le sol mais on s'écarte peut-être trop du ah non non on s'écarte pas du tout c'est important alors j'en parle pas forcément beaucoup les champignons on les voit ici c'est à dire qu'en fait leur activité c'est de venir dégrader de la matière organique avec un fort C sur M alors est-ce qu'on en voit ici il fait tellement sec alors le les micro-organismes on va s'éparer en deux catégories vous avez on voit qu'ils décomposent des isporules en fait ils ont des petites taches blanches ah oui voilà ici des isporules voilà il y a des champignons ici là voilà donc il faut comprendre qu'en fait les organismes sont calibrés pour occuper des niches écologiques différentes pour éviter de se faire de la compétition le champignon il est calibré il a un métabolisme qui est calibré sur un rapport C sur M de 30 ça veut dire quoi ? ça veut dire que le champignon commence à avoir besoin d'azote dans son environnement pour dégrader de la matière organique si cette matière organique a un C sur M supérieur à 30 donc en fait la capacité du champignon à dégrader les matières très carbonées est bien meilleure qu'une bactérie la bactérie elle est plutôt calibrée sur un C sur M de 12 11-12 c'est pour ça que la matière organique de votre sol le C sur M de la matière organique de votre sol c'est 12 c'est parce qu'en fait il est calibré sur la capacité du micro-organisme à venir dégrader cette matière organique stockée dans le sol vous voyez ? donc le champignon il est très important parce que lui comme on ne travaille plus le sol il va pouvoir s'installer sinon il est trop perturbé et il va avoir toute cette matière et il va pouvoir la dégrader tranquillement après il y a un autre effet c'est que quand on arrête de travailler le sol on a des champignons mycorhiziens qui viennent se mettre en route on voulait qu'il y ait Marc-André Célos qui vienne faire une conférence il n'a pas pu venir vous pouvez en avoir sur internet les conférences de Marc-André Célos il a c'est un spécialiste notamment des mycorhizi et donc les mycorhizi c'est absolument intéressant en matière de protection de la plante c'est à dire ça stimule son système immunitaire mais surtout ça lui permet de s'alimenter différemment de prospecter d'augmenter sa prospection racinaire alors c'est difficile à observer comme ça dans le sol mais a priori dans les sols en semi-direct on a beaucoup plus de champignons mycorhiziens ou de champignons en règle générale que dans les sols travaillés tout simplement parce que le champignon a un appareil végétatif c'est comme une longue racine et quand on vient la briser régulièrement en fait on a un effet très dépressif sur le développement de ce type d'organismes qui ont du mal à se mettre en route dans des sols qui sont travaillés une ou deux fois par an donc c'est en fait c'est très important on n'a peut-être pas assez parlé du champignon mais ça fait partie quand même des organismes on dit souvent dans un gramme de terre il y a deux kilomètres de mycélium c'est ça dans un sol de forêt bien structuré c'est ça mais dans un sol agricole qui marche bien aussi c'est voilà d'ailleurs dans ce sol là tout marche bien il y a peut-être le volet statut acido-basique qu'il faut traiter parce que vu qu'on a fait le test acide et qu'on n'a vraiment rien on est peut-être sur un sol un peu trop acide avec trop peu de calcium qui permettrait de déplafonner un peu le système et puis après c'est l'eau mais bon c'est pas lié au sol c'est qu'il y a un manque d'eau il y a un manque d'eau quand tu chole en fait ce que tu fais c'est que tu mets une base forte qui va arracher les protons et tu vas les remplacer par du calcium c'est un peu ça le processus voilà le fait de venir mettre des matières organiques très carbonées ça va apporter un peu tout ça après si tu as un pH trop bas quand même moi pH 5 avec une CEC désaturée il faut agir là apporter de la matière organique suffira pas mais c'est bien connu que par exemple un fumier bien pailleux ça régule le pH c'est une action très régulatrice sur le pH parce qu'on a tous ces résidus végétaux les parois cellulaires le calcium etc qui sont là il faut bien piloter et de temps en temps un petit coup de carbonate un peu fait pour faire de l'amendement calcique en fait ce qu'on vient c'est regarnir le complexe argilohumique on vient rajouter du calcium je l'ai dit mais je le répète tout ça c'est fait de calcium toutes les parois cellulaires donc il faut du calcium dans le sol c'est un élément nutritif comme un autre le calcium qui est très important ça fait le squelette de la plante voilà vous avez d'autres questions ? j'ai l'impression qu'il y a deux groupes qui se sont mixés là c'est ça non ? c'est là qu'ils sont arrivés au milieu vous voulez que je refasse le truc à l'envers voilà bon mais écoutez je vous remercie beaucoup ceux qui sont arrivés en cours de route je peux repartir du début si vous voulez et puis pour le reste merci et bonne suite d'atelier merci merci je vous remercie Sous-titrage ST' 501